Oui, merci. Les parcs naturels régionaux sont des avant-postes de transition écologiste. C'est le signe d'une partie de la réussite de cet outil de planification de la politique d'aménagement du territoire. Les parcs naturels régionaux sont une part de l'identité de Rhône-Alpes. Ils sont des territoires vivants, habités, confrontés à des difficultés et des enjeux communs à tous les territoires, néanmoins parfois plus aigus. Les parcs sont des territoires marqués par un patrimoine et des paysages remarquables, reconnus comme tels, les craies du Pila, la châtonnière Ardéchoise, les hauts plateaux du Vercors. Les parcs sont ainsi une réserve de biodiversité originale, même parfois endémique. Cependant, contrairement aux réserves naturelles, aux parcs nationaux, les parcs naturels régionaux ne sont pas là que pour conserver en sanctuarisant. Ces territoires doivent assumer leur caractère, essentiellement rural et montagnard. Parfois, ils ont aussi connu une longue période d'anémie démographique, économique, culturelle. Ils seront aussi, plus que d'autres, confrontés aux conséquences du changement climatique, cela a été dit, notamment pour la raréfaction des ressources en eau, la fin des énergies fossiles, la précarité énergétique, la réduction des services publics ruraux, notamment en matière de santé. Leur agriculture, leur artisanat, l'ensemble des filières et services de ces territoires peuvent se redéployer. Les parcs naturels régionaux doivent ainsi offrir de bonnes conditions à tous ceux qui souhaitent vivre et travailler au pays. Les parcs sont l'outil pour répondre aux volèmes vieux Alpaïs. Les parcs n'ont pas vocation à devenir uniquement des espaces récréatifs pour les citadins, mais en mal de nature, simplement, pas plus d'être que des banlieues dortoirs pour les villes des vallées proches. L'enjeu pour les parcs est de valoriser leur potentiel via le développement d'activités de services et de liens de proximité, mais aussi d'assurer leur adaptation face aux transformations économiques, sociales et environnementales. Les parcs sont souvent des laboratoires où s'expérimentent des initiatives ambitieuses. C'est d'ailleurs une de leurs cinq missions principales. Les équipes de gestion, les habitants, doivent s'assurer l'opportunité d'être aux avant-postes de cette transition écologique. Les parcs jouent ce rôle d'anticipateur, de facilitateur, qui est indédiablement un facteur de leur réussite. Pour favoriser la dynamique des parcs ronalpins, leurs gestionnaires doivent accentuer leur travail en réseau et diffuser les conclusions et outils issus de leurs expériences à l'ensemble des territoires. Leurs avancées peuvent en effet énerver l'ensemble des politiques publiques, et pas seulement ronalpines. L'apport principal des parcs est, et doit être, en termes de prospectives, d'ingénierie, de transversalité, bref, de mise en oeuvre de l'intelligence collective locale. Quelques exemples pour illustrer cet esprit parc que nous soutenons. En matière de mobilité durable, le PILA a pris une avance certaine dans l'expérimentation et le développement d'activités économiques liées. Pour cette action, le parc n'a pas organisé un syndicat mixte ad hoc, mais il a permis d'associer les bonnes pratiques de chacun de ses habitants au sein de sa maison de la mobilité. Tout est fait pour faciliter le covoiturage, l'accès aux transports en commun, les mobilités douces, le co-working. Autres exemples, en matière de circuits courts, d'économie circulaire, le massif des Bauges, actif dont l'alimentation et l'artisanat s'est rapproché de ses villes-portes pour proposer une offre conjointe. La majorité des parcs se sont saisis de l'enjeu énergétique, comme par exemple les cinq parcs qui ont décidé de s'engager, cela a été dit aussi, dans des projets de centrales villageoises. Il s'agit, comme on le sait, à l'échelle d'un village, d'utiliser tous les toits disponibles et orientés au sud pour poser des panneaux photovoltaïques et fabriquer sa propre énergie. Un mode d'emploi pourra ainsi être développé et mis à disposition de tous sur la foi de ses expériences. Le parc des Bauges a élargi et équilibré sa démarche jusqu'à la démarche de territoire à énergie positive en associant les agglomérations limitrophes. Cette opération vise à produire sur le périmètre autant d'énergie renouvelable qu'il en est consommé d'ici à 2050. Le parc du Pila poursuit le même objectif, mais n'est pas encore dans le dispositif territoire à énergie positive. Les parcs représentent un formidable gisement d'emplois verts permettant la réduction de l'empreinte écologique, la gestion de la biodiversité, le tourisme vert, les filières bois. Le parc des Monts d'Ardèche ou celui du Pila cherchent à maintenir par exemple les bistrots de pays, à la fois comme commerce mais aussi comme lieu de vie culturelle. Ils installent des solutions de télétravail en partenariat avec les entreprises de la région. Nous engageons progressivement la création de nouveaux parcs, parfois certes avec des difficultés comme celui des baronies provençales, mais notre région doit rester en pointe, pas seulement en quantité ou en pourcentage de surface classée. Nous devons faire preuve davantage d'ambition et d'exigence afin de stimuler et de généraliser de bonnes pratiques encore trop souvent isolées et limitées. Par cette délibération et la loi qui ne tardera pas à être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, le rôle des parcs évolue, passant de laboratoire du développement rural durable à celui d'avant-poste de la transition énergétique. Les parcs naturels régionaux peuvent être des territoires à développement positif. Fixons-nous l'objectif d'une réelle autonomie et d'une résilience économique énergétique agricole de ces territoires. Je terminerai notre intervention par quelques propositions pour parfaire cette délibération, mais nous en reparlerons sans doute au gré des amendements. La région étant le principal financeur des parcs, il serait meilleur que nous fassions un bilan annuel en commission des actions menées dans chacun de ces parcs en précisant le rôle de la région dans leur mise en oeuvre. Pour les mêmes motifs, une meilleure organisation avant les réunions de parcs serait nécessaire. Cela peut notamment passer par la mise en place de temps préparatoire entre conseillers régionaux délégués et services. Le groupe de travail Parc naturel régional, cela a été dit, a été très actif depuis juin. Nous pensons utile de maintenir cette configuration pour l'élaboration des modalités opérationnelles de cette délibération. Enfin, un dernier point, qu'il reste pour nous toujours à améliorer, tous et encore. A savoir, il nous reste encore à parfaire la participation citoyenne et la gouvernance des habitants dans cet outil magnifique que sont les parcs. Merci. Merci. Pour le front de gauche, monsieur Auguste. Merci. 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 Merci.